Musique Bonjour à tous, nous sommes actuellement à Wayopai Valley dans la région de Marlboro. Il est très connu pour son vin. Il a décidé de faire un Elpix dans un vignoble, celui d'Adriane et Joe, qui fait un peu plus de 12 hectares. Là, on se trouve actuellement dans les vignes. Il cultive plusieurs vins différents. On a du Pinot noir, du Pinot gris, du Sauvignon blanc et du rosé. On va pouvoir vous montrer tout le processus qu'il y a avant l'élaboration du vin, à savoir ramasser les grappes, les préparer pour qu'elles soient récoltées. Et ici, elles sont récoltées grâce à des machines. Tout de suite, place à la vidéo. Alors aujourd'hui, on ne fait pas vraiment de la muscu. On prend des échantillons de raisins pour savoir comment va être le vin. Donc on prend vraiment au hasard. Mais il y a deux branches. On va en prendre en haut et en bas. Donc pour l'instant, ils ont l'air plutôt beaux. Voilà, et celui-là, c'est du quoi ? C'était du rosé. Je suis en train de faire des échantillonnages aussi. Faire du bon travail. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est comme ça que tu travailles ? Il faut goûter. Il faut savoir s'il est bon. Il est bon. Après avoir récolté suffisamment de grappes, on les presse à la main afin de faire sortir le jus. On verse le jus obtenu et bien entendu, on le goûte. Pour être plus précis, une goûte est versée sur cet instrument bizarre qui permet de savoir quand le taux de sucre est suffisant pour va nager. Ce matin, on s'occupe des jeunes vignes. Donc on essaie de les remettre toutes droites. Parce que regardez, juste ici, elles font toute la gueule. Donc on s'occupe d'elles. L'amino, il est en train de les couper, de couper le bout. Et on peut les attacher si elles ne sont pas bien droites. Donc il faut vérifier qu'il n'y ait pas de feuilles qui traînent par terre ni qu'il y ait de raisins. Sinon, ce n'est pas bon. Et par exemple, celle-là, elle est mauvaise. Il y a une feuille rouge. Donc on ne sait pas si elle est malade ou juste pas en forme. Mais il ne faut pas la couper. Pourquoi ? Parce qu'elle pourrait transmettre sa maladie à toutes les autres. Via la lame. Exactement. Donc il faut qu'on soit attentif. Bonjour et bienvenue pour l'essai de la nouvelle Fiat Brava double frayeur. La Fiat Brava double frayeur n'a pas de phare, n'a pas de pare-chocs, n'a pas d'essuie-glace, pas de rétroviseur, pas de vitre. Et à peine 4 roues qui roulent. Mais elle est très utile. Alors pourquoi double frayeur ? Car elle dispose d'un système de bazooka pour but d'effrayer les oiseaux. Mais la double frayeur, c'est aussi pour la passagère qui est dedans. Et on retrouve tout de suite Mimin en essai avec Adriane. On va partir faire peur aux oiseaux, comme ça on va faire des cours par un bain à une vitesse assez hallucinante. Il y aura un petit coup d'eau par l'eau. Il y a donc notre pilote qui doit arriver. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les machines récoltées de raisins viennent d'arriver. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont passer au-dessus de toutes les rangées de vous. Ils vont se coudre les uns, donc, le faire tomber dans des grandes quilles. Avec cette machine, voilà. Voilà, de ce côté, il n'est pas passé. Il y a des grappes absolument partout. Et de ce côté, il a pris tous les fruits. Et de ce côté, il y a des grappes. Ou piwakawaka en maori, peut se traduire par que en éventail en français. Ces petits oiseaux natifs de Nouvelle-Zélande sont en perpétuel mouvement. Il est donc très compliqué de les prendre en photo. Les croisés n'est pas rare. Ils se trouvent partout dans le pays et viendront à votre encontre afin de défendre leur territoire. Outre le fait qu'ils soient mignons, les fantails sont aussi très utiles. Ils vous débarrasseront des mouches, mythes et autres insectes répugnants. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Dave, qui est le winemaker. La personne qui est en charge, un peu le cerveau de l'opération, si on peut dire, est en charge de fabriquer le vin. Et donc, il va nous faire faire un tour dans la winerie. Nous pouvons donc apercevoir notre récolte du jour en train d'être déversée dans la presse qui consiste à la première étape du processus. C'est le jus de Sauvignon Blanc d'après la presse qu'on a récolté ce matin. Là, on voit bien la couleur assez terne. Parce que là, c'est vraiment la fin du jus. C'est vraiment le plus sucré. Au bout, très proche de la pomme en fait. Donc après la presse, on a toute la partie de cuvage. Donc là, on va aller goûter le jus à la sortie de la cuve. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et là, on va. Oh, très bon. Merci. Cheers. 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 Good one. The first stage is the settling. So, at the moment, you can see the juice is very cloudy. Yeah. You know when you have orange juice bottle in the fridge? You get the clear stuff and then the bottom one, so you have to shake the orange. Décartation. Yes. So, we can taste that now, actually. It's all clear. Oh, yeah. So, this is the bottom of the tank and this is the top. So, the more clear is up. And especially after the fermentation, you can see the character of the wine. So, in this tank, here, we have the first filtration of the juice. In this tank, we have the second filtration, let's say. And in it, it's only two or three weeks. So, here, we have an exclusivity. We are in the laboratory where we are going to test on the first juice. So, the next, so, we'll get, we'll check the sugar. Okay. It's a special machine. There's 20 bricks. That's come up. Remember, it was 19 or 20. This is the Sauvignon Blanc. Do we eat? Yes. All right. So, let's go. Sous-titrage ST' 501